À très court terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là où vous êtes attendus. L'État est en train de prendre ses responsabilités. Mais en tant que secteur privé, en tant qu'entreprise formelle, vous avez aussi une responsabilité sociale. Comment a-t-il nué maintenant les effets de cette crise et que cette pandémie soit circonscrite et qu'elle soit arrêtée, qu'elle ne dure pas longtemps ? C'est l'intérêt de tout le monde. Et on n'a pas arrêté le travail des uns et des autres par pure précaution, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule responsabilité de l'État, mais c'est la responsabilité de tous et de ceux qui, comme vous, emploient aussi des gens et qui font vivre des gens et qui participent aussi à l'économie nationale. Je pense que les choses doivent être vues de manière assez structurée, à très court terme. À très court terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là où vous êtes attendus. L'État est en train de prendre ses responsabilités. Mais en tant que secteur privé, en tant qu'entreprise formelle, vous avez aussi une responsabilité sociale. Vous avez aussi une solidarité nationale qui doit s'exercer. Et avant les doléances, monsieur le ministre, moi j'aurais préféré entendre d'abord, aujourd'hui on est dans une situation difficile, comment se soutenir et comment faire en sorte que toutes les familles djiboutiennes puissent vivre cette situation la moins douloureuse possible. Et c'est là où les choses doivent être dites. C'est à très court terme. À moyen terme, c'est là où on doit réfléchir ensemble quel a été l'impact, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que l'État doit faire et qu'est-ce que les entreprises peuvent supporter. C'est une autre réflexion. À long terme, c'est comment aussi retrouver une situation normale et que tout cet épisode-là soit oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada